Depuis septembre, pas de répit pour Marc Lemuelne. L'entraîneur des croisés de Saint-André poursuit sa course contre la montre. Alors il lui faut courir et courir encore en composant avec la vague de froid et les contraintes d'un club amateur en pleine croissance. On partage avec l'aviron les différentes installations de la ville de Bayonne. Donc là, il y a les 13 qui sont en séance à l'heure actuelle. Les gars, les 12, 13, allez vite, allez, 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 on a besoin du terrain. Les efforts payent, déjà six victoires en coupes gambardées la Crédit Agricole pour le club amateur de la ville de Bayonne. Tout simplement, le meilleur parcours de l'histoire de ce patronage qui a fêté l'été dernier son centième anniversaire. C'est prépa, retour de vacances, c'est prépa, on axe tout sur la réactivité. Il faut éliminer un peu le foie gras et les truffes. Une participation au 32e de finale qui permet de braquer le projecteur sur ses joueurs de niveau régional. Et forcément, une fierté pour les licenciés de toutes les catégories. Oui, mais vous, vous n'êtes pas encore sur le niveau des 18 les gars, il faut performer pour... Le club est entré en liste de le premier tour, un vrai marathon qui se poursuit cette semaine avec un septième match à négocier sur les 12 que contrait, en théorie, une épopée jusqu'en finale. Cette septième étape doit s'élancer dimanche au pied des Pyrénées, alors Marc Lemoyel dorlote son peloton. Donc, maillot jaune. J'aime. J'aime ce que je crois faire. J'aime ce que tu... Voilà. Ça, il va la piscine. Maillot au poids. C'est bon ? Joueur le plus généreux dans l'effort. Et le dernier joueur avec la plus grosse progression, Joïs. Le Chris Malik. Je crois que j'aime son dessus. Un peloton qui doit gravir un col hors catégorie, aussi imposant que le Tourmalet. C'est en effet l'AS Monaco qui se présente sur la route des 16e de finale. Reviens, reviens, reviens. Près le choix, bien joué. Bien joué. Rien de moins que le tenant du trophée. Vainqueur en avril dernier au Stade de France face à Clermont, le club de la principauté compte dans ses rangs des finalistes du dernier mondial U17. Bien joué, redéplace-toi, Vivian, pareil. Restez pas fixes dans votre zone. Autant dire qu'il faut changer de braquet pour espérer poser problème aux joueurs du centre de formation monégasque. Bien joué, bien joué rapide. Contrarié la hiérarchie, le groupe Bayonet a déjà su le faire au tour précédent face à Colomiers et ses joueurs de championnats de niveau national. Ça joue, ça joue, ça joue ! Tout à fait lucide sur la qualité du groupe monégasque, les croisés gardent la même fin de victoire. Avant les derniers réglages confidentiels, petite revue d'effectifs avec le capitaine. Donc là, on a Sébastien Pasquier, milieu. Là, on a Simon Crous, attaquant. Dargis Mottès, défenseur gauche. Diego Mounaga, milieu. Milieu, Oscar, défenseur droit, bilotégui. Lilian Glanchard, gardien. On a Iralo Elcheviri, milieu. Silvio Llamas, défenseur gauche. Thiago Almeda, attaquant. Gauche. Ouais. Timothée Fomen, défenseur droit. Iliès Da Silva, défenseur central. Thomas Larçaval, milieu. Arthur, attaquant, neuf. Joris, attaquant de gauche. Mathieu, le neuf. Et le petit, Simon Lafonta, milieu. Rémi Guélien, défenseur central. Capitaine. Capitaine. Merci. Bravo Rémi, bravo. Et les coachs. La souche, la souche. Louis Lafargue, alias La Souche, qui joue en équipe. Première. L'équipe première. Marc Lemoyle, entraîneur principal. Lucien Larsabal, père de Thomas. Allez, vous êtes dans les exercices. Tu vas venir ? Tu vas venir avec moi, André. On n'a rien d'interview. Frère, je le fais yo. Dimanche à Bayonne, le soutien des publics sera un atout évident. Au style Didier Deschamps, les croisés pourront compter sur les encouragements de plus de 2000 personnes. Apparemment, c'est blindé déjà. Il n'y a plus de place, donc ça va être énorme. On va peut-être jouer un seul match comme ça dans notre vie, donc ça va être inoubliable et incroyable. Une chose est assurée. Sur les rives de la Dour, l'ambiance sera au rendez-vous. C'est clair que ça sera un point énorme et très positif pour essayer de se surpasser, etc. La seule crainte et la seule incertitude qu'on a, c'est que nos joueurs soient spectateurs de l'événement et qu'ils soient un peu pris par tout cet environnement-là. Mais après, une fois que le match sera lancé, je pense qu'ils seront en focus pour performer. Les meilleurs matchs à jouer, les matchs comme ça, c'est mieux de jouer contre Monaco que contre une équipe inconnue. Physiquement, plus costaud que nous et au ballon, c'est la formation à Monégas, donc ça va être meilleur que nous. C'est bien, mais ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. Ça reste une superbe expérience à vivre pour le staff, pour les joueurs et pour tout un club. Il ne faut pas avoir peur devant eux, les laisser jouer parce que c'est Monaco ou je ne sais pas. Il faut leur entrer dans le jeu. Il ne faut pas les laisser jouer. Il ne faut pas qu'ils prennent la confiance et qu'ils nous baladent. On dit que l'appétit vient en mangeant. Oui, l'appétit vient en mangeant, mais on est conscients de l'adversaire qu'on aura en face. Ça, c'est clair et net. Même si on ne joue pas, et moi je suis comme ça, on ne joue aucun match pour les perdre ni pour jouer un match nul, etc. On est conscients par contre des forces adverses. On est conscients que c'est le tenant du titre. On a déjà fait pour nous un petit exploit sur le tour précédent. Les parcours sont ce qu'ils sont. On jouera pour performer et on verra ce qui se passera dimanche après-midi. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche pour, on espère, un beau spectacle. Et puis la victoire. Avec du monde. Avec du monde. Rendez-vous fier le club, montrez une belle image. Montrez ce que c'est les croisés de Bayonne. Transmettre les valeurs. Oui, on le sait. Oui. Vite un choix, vite un choix. Et plus vite à ce qu'on fait.